Des maths les amis, des gamers maths dans ma cuisine bretonne. Ah oui, vu votre tête là, j'ai l'impression que vous ne pigez pas bien le breton. Bon, je recommence. Bonjour les amis et bienvenue dans ma cuisine bretonne. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va se faire une spécialité bretonne. Laquelle ? Alors, vous trouvez ? On va se faire le palais breton. Le fameux palais breton. Une valeur sûre, sucre, beurre, oeuf, farine. On ne peut pas se tromper, c'est hyper simple à faire. C'est absolument délicieux. Et vous allez voir que ma manière de le faire est un peu différente de celle que vous connaissez. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Pour réaliser mon palais breton, il va me falloir 4 ingrédients. Ici, j'ai 150 g de beurre demi-sel que j'écrase à la fourchette. Attention, le beurre ne doit pas être fondu. Deux jaunes d'œufs, 120 g de sucre poudre et 200 g de farine de froment avec une belle cuillère à café de levure. Comme souvent en pâtisserie, on commence par incorporer nos jaunes d'œufs à notre sucre. Et on va battre tout ça jusqu'à ce que ça forme un mélange qui devienne mousseux. Alors, une fois qu'on obtient notre mélange mousseux, on va mettre notre beurre pommade. Et on va incorporer le beurre aux œufs et au sucre. Allez, on y va. Une fois que c'est fait, on incorpore notre farine petit à petit. Je ne vais pas y arriver comme ça. Je vais la mettre, voilà. Alors, on obtient une belle boule de pâte qu'on a fini de travailler à la main. Voilà, une boule. Un peu comme une pâte à tarte. On sent bien que c'est extrêmement sucré. Et extrêmement beurré. Surtout. J'enferme cette boule dans du film alimentaire et ça va aller au frigo une heure. Une bonne heure de frigo avant de pouvoir l'étaler. Allez ! Ça y est, ma pâte à reposer une heure. Je vais l'étaler sur un papier alimentaire. Parfait. On va l'étaler. On va essayer de faire un joli rond, si c'est possible. Pas toujours évident. Et on fait un rond assez épais. Environ un demi-centimètre d'épaisseur. On essaye de bien faire la même taille. Partout. Oui. Si ça colle, c'est pas grave. Après, on rafistolera comme ça. C'est ce qui est pratique avec cette pâte. C'est qu'on peut la rafistoler. Ça se voit pas. Je vais regarder la taille de mon moule. Pour être... Vous voyez ce que je fais ? Toc. Ça va pas être mal, là. Ouais. Une fois qu'on est à peu près sur de notre taille, on met dans le moule. Un peu de câble. On essaye de remodeler pour que ce soit tout bien. Partout pareil. Voilà, c'est pas mal. On va lui faire des jolis dessins. Et on va enfourner notre gâteau pour une vingtaine de minutes. Allez. C'est parti. Voilà notre palais familial qui est cuit. Ça sent divinement bon. Je l'ai laissé dans le four. Je le sors. Hop, vous voyez, le démoulage, c'est hyper facile grâce au papier. Je l'ai laissé 25 minutes au four. Parce qu'il est quand même assez épais. Il va être parfait. On le laisse bien bien refroidir. On ne se jette pas dessus tout de suite. On attend. Alors l'idée du trauma de familial, vous l'aurez compris, c'est qu'en fait, on va le casser et on va le manger par morceaux. On va couper des morceaux qu'on va manger au fur et à mesure au lieu d'avoir des petits palais comme ça, individuels. Voilà. C'est une façon de faire différente. Nous, on aime bien. Donc, je casse mon trauma de... Hop là ! Waouh ! Il est trop beau ! Oh ! Regardez-moi ça. Il est superbe. Voilà. Il est magnifique. Allez. On le goûte ? C'est exactement ça. C'est le palais breton. Je ne sais pas quoi dire. C'est trop, trop bon. C'est exactement les palais bretons. Comme on les aime. Mais non. Fais maison. Fais maison. Le bonheur. Allez. Je vous fais des gros baisers. Je vous dis à vendredi. Attention, vendredi. C'est la surprise. On fait la recette que vous avez choisie. Quel à vous, les amis ? Ciao. Sous-titrage ST' 501